Par conséquent, cette position-là doit être à la fois connue, rappelée, et chacun, étant informé et reconnu comme informé, peut se positionner, se situer clairement. Je trouve que l'Église ne reconnaît plus rien à l'heure actuelle. Mais Dieu Gorillet, c'est vrai pourtant, sans Damiano Douce, rien n'est reconnu par l'Église. Pourquoi qu'ils ne reconnaissent rien ? C'est comme là, il y a tout de même le témoignage des soeurs d'Abel Orsay, et puis des personnes témoignées d'Ozulé quand même. Je voudrais quand même que l'évêque fasse quelque chose, ce n'est pas parce qu'il n'a pas vu, lui, que il faut que... Moi, je ne comprends pas ça. Moi, j'ai écrit deux fois à l'évêque. Je peux vous dire que je lui en ai dit. Et il m'a répondu. Mais c'est resté un peu... Évidemment, lui, il est contre, alors qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais vous savez, il est moderne, malheureusement. On sait que la franc-maçonnerie est dans l'Église, et ça, on ne pourra pas le retirer. Tant que Jésus ne sera pas revenu pour faire son nettoyage, eh bien, il faudra subir. Seul l'évêque, en tant qu'autorité ecclésiastique, a le pouvoir de décréter qu'il reconnaît ce message, et que, par conséquent, il demande l'élévation de cette croix. Mais comme il ne l'a pas fait en temps voulu, il est trop tard maintenant. Nous sommes en 98, c'est trop tard. Il peut peut-être reconnaître, mais il n'aura jamais le temps de construire la croix. D'ici l'an 2000, c'est trop tard pour lui. C'est un échec aussi monumental que l'échec du Sanhédrin, c'est-à-dire des grands prêtres juifs, il y a 2000 ans, lorsqu'ils ont refusé le Christ, et qu'ils l'ont fait crucifier par les Romains. L'extension du message, sa propagation, va se faire de façon presque insensible, du couple de base vers un groupe de plus en plus élargi, et qui va, bien entendu, emprunter les canaux institutionnels de l'Église, puisqu'on va voir dans le premier groupe, après la Communauté des Sœurs, se développer des paroissiens, des paroissiens qui sont très engagés dans l'Église du lieu, et puis peu à peu, par contamination, ça va gagner le quartier et l'ensemble des gens qui, d'une certaine façon, sont assez attachés à la valeur traditionnelle du message chrétien. Et c'est souvent d'ailleurs à la suite de ruptures ou de conflits dans le groupe, que peu à peu, ça va gagner vers l'extérieur, et que là, tout le monde va s'en emparer, à tel point qu'aujourd'hui, c'est plus de 30 associations diverses qui se réclament du message désolé. Beaucoup de, disons, ce qu'on peut appeler des pèlerins, viennent parce qu'ils ont reçu une information que j'appellerais un peu de la propagande. Beaucoup viennent peut-être aussi par un certain sentiment d'une recherche de côté un peu spectaculaire, non, pas spectaculaire, mais enfin, sensationnel, quoi. Donc, ils viennent, beaucoup, je suis persuadé, viennent de plein de bonnes volontés. On leur a dit qu'il y avait des événements, des vous-le-lés, qu'il y avait des apparitions, ils y viennent. C'est des gens qui arrivent, qui arrivent en quart, ils montent là-haut, ils descendent, mais ils arrivent avec leur sandwich, tout ce qu'il faut. Les seuls encore qui auraient peut-être un petit peu de répercussions, c'est tout ce qui est bar. C'est des petits moyens, quand même. C'est des gens qui ont... Très simples, des gens très simples. Que chaque année, il soit célébrée une fête solennelle, le jour où Madeleine a vu la croix pour la première fois. Mon message ne doit pas dormir à l'ombre d'un tiroir, mais il doit être vérité et lumière pour le monde entier. Ça deviendra le plus grand pèlerinage du monde. Quatorzième station, Jésus est mis dans le tombeau. Nous vous adorons, Jésus est mis dans le tombeau. Il y a des bons chrétiens, des bravants, une piété un peu sentimentale en plus. Parce que Jésus, il a pris mon cœur. Je crois pour la croix glorieuse. Et j'attends la venue de Jésus. Je réponds à l'appel de notre Seigneur. C'est lui qui me convoque ici. Personne d'autre. J'étais attirée par un livre qui disait l'ultime message du Christ. Alors je l'ai acheté et puis quand je l'ai lu, le cœur me brûlait. Alors j'ai coché la date du 28 mars. Pour moi, ça devient comme lourd des marchands du temple. J'aide M. Césaire parce qu'il fait du bon boulot. Il fait le message de Dozulé, de tous les livres religieux. Donc je suis parti. Parce que j'étais en France jusqu'à 17 ans. Et donc je connaissais, je connais très bien la religion. Mais il n'y a guère que lui qui fait vraiment du bon boulot. À tous ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse et qui diront tous les jours la prière que je leur ai enseignée. Dans cette vie, Satan n'aura plus de pouvoir sur eux et que pour tout un temps de souillure, en un instant, ils se viendront purs et seront fils de Dieu pour l'éternité. Dozulé n'est pas le seul site d'apparition que nous avons étudié dans l'Ouest de la France. Il y en a bien d'autres. Ces sites prolifèrent même aux approches de l'an 2000. Certains sont officiels, d'autres officieux. Dozulé est tout près de Lisieux, un grand site catholique. Mais surtout, ces sites sont reliés entre eux à la fois par des organisations sophistiquées qui véhiculent les pèlerins d'un site à l'autre. Ils sont reliés aussi entre eux par la teneur même des messages qui finalement est assez identique et a beaucoup de parenté d'un site à l'autre. La croix glorieuse, c'est le complément de la rue du Bac, si vous voulez. Parce que la croix, elle est au-dessus du M qui nous a été montré à la rue du Bac. Après chaque apparition, je rentrais dans le bureau des sœurs avec les sœurs et la belle Orsay et tout était redit là. Mais la première fois, je me suis dit, je ne vais jamais me rappeler des paroles, moi, que je ne comprenais pas le latin. Et puis tout d'un coup, tout m'est revenu quand il a écrit ça, M. le curé. Il écrivait ça, puis tout m'est revenu. Mais je pleurais, d'abord il s'en rappelle, et je pleurais, je me suis dit, comment qu'est-ce que je me rappelle de ça ? Alors que je ne comprends pas. Bon, alors il a tout écrit. Et puis après, après le Seigneur m'a dit, ne vous inquiétez pas, je vous ferai ressouvenir de tout. Tout était redit après dans le bureau de sœur Bruneau avec les sœurs et puis la belle Orsay. A chaque fois qu'on lui parle du message de Dezulé, moi je le connais très bien, mais pas du tout par cœur, parce que je me tromperais d'un mot. Elle ne s'est jamais trompée d'une virgule ou d'un mot. Et ça c'est pour moi un perpétuel émerveillement. Madeleine, enfant, habitait le village de Putot, à deux kilomètres de Dezulé. Et dans la petite église, elle pouvait contempler, entre autres vitraux et face aux fidèles, Jésus ressuscité, se manifestant à Marie-Madeleine, en ce qui fut la première de toutes les apparitions christiques, et l'ange Gabriel se montrant, éblouissant de lumière, à Marie. Madeleine, en quelque sorte, est un personnage surdéterminé pour accomplir ce rôle de locuteur dans les apparitions de Dezulé. Ce segment par lequel tout arrive et tout existe. Elle s'appelle Madeleine, d'une certaine façon, elle remplit parfaitement le rôle d'épouse mystique, comme la Madeleine de l'Évangile vis-à-vis du Christ. Elle est encore Marguerite, comme Marguerite Marie, puisque c'est son nom de jeune fille. Marguerite Marie, qui est un des grands témoins des apparitions christiques. Puis, elle est également au mont par le nom de son mari. Et les apparitions ont lieu sur le haut mont, la haute butte de Dezulé. Il y a donc là quelque chose qui, du point de vue du signifiant, nous a semblé tout à fait intéressant à interroger. J'ai vu la voyante, je parlais avec elle, et c'est vrai. D'abord, ça se voit aussi son visage. Elle est très simple, très bien. Je ne suis pas une menteuse. C'est une brave femme. C'est une brave femme. Ah, vous êtes une brave femme. Très bien, très très bien. Très simple. Vous pouvez le dire au monde entier. Madeleine, c'est la famille. Elle a été une très bonne épouse. Elle est une excellente grand-mère et elle est très proche de ses enfants. Très très proche. C'est une femme qui vit avec beaucoup de simplicité. Elle ne peut pas faire autrement. Elle est pauvre. C'est un mot qu'on n'aime pas dire, mais c'est vrai que c'est une femme qui est très pauvre. Elle est très courtoise. Jamais on ne va chez elle, nous qui sommes très proches d'elle, sans avoir le bol de thé. Elle a toujours quelque chose à nous offrir. Et elle est très pauvre. C'est une dame très gentille, très charmante. Il n'y a pas de problème avec elle. Aucun. Au contraire. C'est une femme charmante. C'est tout ce que je peux dire sur elle. Très bonne cliente, charmante, gentille. Elle est très gentille. Mais c'est mes positions, c'est les siennes. On aborde rarement ces sujets. Mais on a une bonne chrétienne. Et puis que se tient quand même en dehors de tout ce qui se fait aujourd'hui. Ma routine journalière était plutôt sans intérêt. La vie était plutôt lugubre. Le manque d'argent parfois chez l'ouvrier. Cinq enfants à élever. Travailler du matin au soir, sans avoir rien à prévoir de meilleur. Je n'ai jamais sorti. Je n'ai jamais voyagé. Les apparitions n'arrivent pas à n'importe qui. Ce sont des personnes qui se situent d'abord dans certaines tranches d'âge déterminées. Période de la puberté ou période de la ménopause pour les femmes. C'est-à-dire période de bouleversement physiologique important. Ce sont des personnes qui souvent, 80% sont des femmes, ont eu une vocation religieuse contrariée. Et en quelque sorte, l'apparition vient ici accomplir une fonction de réparation. Ce sont des personnes en général d'origine assez modeste. Il y a aussi une réparation sociale qui s'exerce dans la mesure où elles vont prendre le pas sur des personnes qui leur étaient supérieures, au moins dans leur esprit, du point de vue de l'origine sociale. Ce sont encore des personnes qui vont, parce qu'elles ont une éducation religieuse très très forte, revivre dans l'apparition des moments émotionnels très forts de leur enfance. C'est-à-dire que vous perdez vos trois enfants, quand la maladie est sur vous, et puis bon, vous avez cherché partout, 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 à droite, à gauche, vous ne trouvez rien. Eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez en arrière, hein? Vous allez chercher le bon Dieu. Et c'est ça, c'est mon cas. Je suis retournée en arrière par des gens comme ces gens-là qui sont là. Mon épouse m'a tout simplement virée en m'imposant la séparation. dans une séparation très douloureuse et qui, au point de vue tribunal, a traîné pendant un an et demi. Séparation, donc, finalement, où j'ai été complètement calomnié d'un bout à l'autre et où, à certains moments, j'ai pensé à la calomnie que le Seigneur avait vécue pendant sa passion. Et finalement, en 94, le Seigneur m'a donné la grâce de pardonner à ma femme. Et aujourd'hui, grâce à ça, bon, bien, je suis de nouveau debout. Et grâce à ça, bien, je pense que ça me permet de vivre avec le Seigneur. Ma vie a changé, basculé, a été bouleversée entièrement depuis ce jour-là. Et je peux dire, depuis dix ans, je me consacre à Dieu, je me consacre à Marie. et ma vie est très heureuse. J'ai redécouvert l'Église catholique, j'ai redécouvert les sacrements et je me destine même à une vie religieuse, en fait. Pour Madeleine, qui avait cessé de pratiquer, tout a commencé deux ans avant la première apparition par une subite reconversion. J'étais convertie à 45 ans, vous savez, moi, je n'avais pas la foi en grandissant non plus. Ma mère, qui est une sainte-femme, elle me dit toujours « Madeleine, tu viens de la mettre. » Je lui dis, j'allais de temps en temps seulement pour lui faire plaisir, mais je n'allais pas par conviction. Elle me dit comme ça « Madeleine, tu devrais avoir rond. » Il y a quatre ans, tu n'as pas remis les pieds à l'Église. Peut-être que j'avais un petit peu honte quand même. Alors, j'ai dit « Maman, je te promets que cette année, je vais faire mes Pâques. » Alors, je fais mes Pâques comme tout le monde. Et puis, j'y retournais le dimanche après Pâques. Il ne s'est passé quelque chose intérieurement. Je me demandais qu'est-ce qui avait pu se produire. J'y suis retournée le deuxième dimanche après Pâques et j'étais convertie à la suite d'une communion. Alors, s'il y a des gens qui doutent que c'est bien Jésus qui est dans l'hostie, c'est sûrement pour ça que le Seigneur m'a convertie. Pour montrer au monde que c'est bien Jésus qui est dans l'hostie. C'est grâce à cette hostie que j'étais convertie. Puis après, je ne manquais plus du tout à la messe. Je ne savais que du tout, du tout. Alors, je me rappellerais toujours. Je ne disais pas, je ne disais rien à personne. Puis mon mari qui était assis là, il me dit comme ça un jour, tu ne manques plus la messe, mais tu perds ton temps, tu aurais dû te mettre bonne soeur, il me dit comme ça. Et puis alors, je lui ai posé au départ. Puis après, il l'a su, évidemment. Ce qu'elle ressent, c'est pas quelque chose. C'est la présence de quelqu'un. L'Esprit Saint me guide, me fait agir. Je me laisse conduire comme une enfant que guide sa maman. Oh, qu'il est doux de se sentir possédée par Jésus. Tout mon bonheur est là. Dans tous les cas que nous avons étudiés, nous nous rendons compte que l'apparition se produit à des périodes de crise, à des périodes de famine, à des périodes de disette, à des périodes de lutte politique intense, à des périodes où le sens s'égare et où des conflits importants apparaissent dans les sociétés. C'est au fond un phénomène qui accompagne les périodes de mutation. Et c'est justement parce qu'il y a épuisement du sens et des valeurs que le discours apparitionnel trouve ici force et vigueur. Dans les circonstances présentes, je ne me retirerai pas. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Dans les années 70, au début des années 70, la France vient de vivre une crise profonde. ce sont les événements de mai 68 qui ont d'ailleurs démarré à Caen. C'est ce que je veux dire.